Bonjour à tous et bienvenue. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour partager quelque chose d'assez important avec vous. Quel est le business le plus rentable sur Internet? Bien entendu, il existe de nombreuses façons de se faire de l'argent en ligne. Mais il n'y en a pas plusieurs pour gagner beaucoup d'argent sur Internet. Si vous voulez savoir quel est le business le plus rentable sur Internet, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour le découvrir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si vous me regardez pour la première fois et d'activer toutes les notifications pour être informé des prochaines vidéos. Générique! Alors, c'est quoi le business le plus rentable sur Internet? Pour répondre à cette question, analysons le marché et essayons de découvrir quel est le business des gens qui se font beaucoup d'argent en ligne. Par exemple, prenons le cas d'un mec qui t'apprend comment créer un élevage d'escargot. C'est quoi son business à lui? Un autre mec va t'apprendre comment faire de la publicité sur Facebook pour vendre tes produits. C'est quoi son business à lui? Un autre va t'apprendre comment investir dans ton pays. C'est quoi son business? Celui qui t'apprend à créer un élevage d'escargot. Est-ce qu'il gagne son argent avec l'élevage d'escargot ou en t'apprenant comment élever des escargots? Celui qui va t'apprendre comment vendre tes produits grâce à la publicité sur Facebook. Est-ce qu'il se fait son argent avec les produits qu'il vend grâce à la publicité sur Facebook ou avec la formation sur comment le faire? Une fois que vous avez compris cela, en fait vous avez tout compris. Le business qui fonctionne aujourd'hui actuellement, c'est la vente de formation. Pourquoi c'est la vente de formation? Et bien tout simplement parce que la vente de formation est 10 fois plus rentable que la vente de produits. Prenons par exemple, lorsque tu vends des produits, je dis n'importe quoi, les coques de téléphone. Une coque de téléphone va te coûter, en fait tu vas vendre une coque de téléphone à 2000 francs CFA. Si on déduit le coût de l'achat, l'importation, la livraison, il te reste combien? Moins de 500 francs CFA. C'est vraiment minable. C'est minable. Et là je ne parle même pas du coût de la publicité si tu souhaites vendre en grande quantité. Tandis qu'avec une vente de formation, le coût de démarrage de la formation c'est quoi? Il n'y a aucun coût. Une fois que tu as une formation que tu souhaites vendre, tu voudrais envoyer cela ou alors quelqu'un a acheté à l'autre bout du monde. Est-ce qu'il y a les frais de port? Est-ce qu'il y a les frais de douane? Non plus. Ça se fait automatiquement via email. Rien qu'à ce niveau, vous avez déjà compris que la vente de formation est beaucoup plus rentable que la vente de produits, encore appelé dropshipping. Et notons que c'est ce que font la plupart des personnes en ligne aujourd'hui. Ils font du dropshipping. Mais les marges bénéficiaires sont très minces et ça vous donne beaucoup de travail. Tandis qu'avec une formation, déjà le coût de démarrage, il est quasiment nul. Lorsque tu crées une formation, tu ne dépenses rien comme argent. Tu donnes juste ton savoir, tu crées des vidéos, tu crées des audios. Tout ce que tu vas investir là-dedans, c'est ton temps. Donc, en dehors de ton temps, tu ne dépenses rien d'autre pour démarrer une formation. Et une fois que la formation est sur pied, lorsque tu la vends, la marge est beaucoup plus grande que la vente d'un simple produit. Donc, le coût de démarrage est déjà minime pour la vente de formation. Par contre, le bénéfice que tu te fais sur la vente est très grand. Si par exemple, je te dis, je peux te montrer comment tu peux te faire 10 000 dollars par mois. Tu peux m'acheter cette formation à combien? Tu comprends que la marge est vraiment grande. Ça coûte cher la vente de formation. Et dans ce cas-là, il existe, dans le marché des formations, il existe trois sous-marchés. Il y a le marché des relations. C'est tout ce qui concerne les coachs love. Apprendre aux célibataires comment vaincre leur timidité, comment trouver l'âme. Bref, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Le deuxième sous-marché, c'est le marché de la santé. C'est tout ce qui tourne autour de la perte de poids, la gestion du stress, etc. Et le troisième sous-marché, c'est l'argent ou les finances. C'est-à-dire apprendre comment gagner de l'argent en ligne, comment se faire, par exemple, 5 à 10 000 dollars par mois. Ça, c'est la finance. Donc, si vous avez une compétence que vous souhaitez transmettre, que vous souhaitez apprendre aux gens pour changer leur vie ou transformer leur vie actuelle, je vous invite plutôt à créer votre propre formation, puis de la mettre en vente. Et si vous n'avez pas de compétence, si vous ne savez pas comment créer des formations, eh bien, ne les créez pas. Contentez-vous juste de vendre les formations des autres personnes qui ont créé des formations en faisant de l'affiliation avec eux. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre le lien vers une formation qui vous montre comment vous pouvez vous faire 10 000 dollars par mois de façon constante. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager au maximum. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Ça va aider les moteurs de recherche à référencer cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser vos questions dans la section des commentaires. C'est un plaisir de vous répondre à chaque fois. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie. Et on va se retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada